Bonjour et bienvenue à une demi-heure de Légalignassa avec moi Joëlle. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les abdos. Je vais vous demander à chaque fois que vous oubliez de le faire de rentrer le bas du ventre pour pouvoir bien engager ses abdos. On va commencer dans la position de l'enfant. Pour la position de l'enfant, les cartilles puissent largeur du tapis, les gros orteils se rejoignent et on vient avec le front sur le sol et les bras à l'avant du tapis. On va prendre 5 noms de l'expiration dans cette position. Essayez bien de relâcher votre mâchoire, relâchez vos épaules et vos absents. On concentre avec vous d'avoir une bonne inspiration qui vous permettent d'aller jusqu'en bas du dos, c'est-à-dire que vous sentez votre dos bouger à l'expiration. Et on va dans la cinquième expiration. Vous venez vous asseoir dans une position confortable, ça peut être sur vos genoux ou vos entrailles. Et donc, assis les mains sur les gulots, vous allez inspirer avec le buste vers l'avant et vous levez le menton vers la tête. Vous tournez le buste vers la droite et quand vous arrivez vers l'arrière, vous expirez et vous donnez le menton sur la partie plus arrière de ses dos. Et donc, on revient vers l'avant et on ramène le menton vers la tête. Et quand on revient vers l'arrière, on expire et on expire encore une fois. Inspire vers l'avant et expire vers l'arrière. Et on change de côté. Inspire, creuse ton dos et expire. Et on revient vers l'arrière et on revient vers l'arrière et on revient vers l'arrière et on tourne le buste vers la droite, la main gauche sur le genou droit et la main droite sur l'arrière gauche. Ici, quand vous inspirez, vous allez vous laisser le dos, vous expirez, vous essayez de tourner un peu plus. Donc, votre main droite à l'arrière est active et vous permet de travailler cette torsion. Et on revient au centre. Inspire, tu lèves à l'arrière et les deux bras. Expire, tourne le buste vers la main gauche, la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière. Le regard est très important dans cette position, c'est-à-dire que vous devez accompagner le mouvement avec votre garde si vous regardez du mauvais côté. La position n'est pas bonne. Donc, on regarde au-dessus de l'épaule gauche. Et justement, on revient au centre. Inspire, tu lèves à deux bras. Maintenant, tu mets les mains derrière ta tête. Donc, les coudes sont ouvertes sur les côtés et tu vas ramener ton coude à ton genou. Donc, tu essaies d'aller le plus loin possible vers la droite. Inspire, expire, tu reviens au centre. Et tu fais la même chose et tu reviens à gauche. Et donc, on va le faire encore deux fois chaque côté. Inspire, reviens au centre. Et tu reviens à droite. Et à gauche. Et là, on reviens au centre. Dernière fois, droite. Et gauche. Et doucement, vous pouvez relâcher vos bras. Ramenez les mains sur le sol. Et on va passer à quatre pattes. Donc, à quatre pattes, les positions du chat et de la vache. Donc, dans cette position, vérifiez que vos poignets soient bien en-dessous de vos épaules. Et les genoux vont faire la largeur du bassin. On va inspirer. On creuse le dos. On sort l'effet. On regarde vers le plafond. Et on expire. On arrondie le dos. Le menton sur la poitrine. On fait encore deux fois. Inspire, creuse le dos. Expire, arrondie. Et la dernière. Et expire. Et maintenant, on va amener la main droite. On va garder la main droite sur le sol. Le genou droit sur le sol. Et on va sortir le pied droit du matelas. Le pied gauche sur la même ligne que le genou droit. Et la main gauche en l'air. Donc, on est en blanche latérale. Et on va amener le coude au genou cinq fois. Donc, le coude gauche au genou gauche. Première fois. Et on tend et on essaie. de ne pas reposer le pied sur le sol. Deuxième fois. Et trois. Quatre. Dignes à bien respirer. Et une simple. On va changer de côté. La main gauche sur le sol, le genou gauche sur le sol. Et pareil, on s'en repieds le tapis. Le bras au bras en l'air. Et la main droite en l'air. Et tu ramènes cinq fois. 3, ton coude à fond du dos, 2, 3, 4, flex bien le pied droit, et 5, tu restes, fais une seconde, et on repasse à 4, 4, de là on va amener les genoux, lever les genoux légèrement du sol de quelques centimètres, donc tu as les orteils sur le sol, et c'est légèrement arrondi dans le dos ici, le haut du dos est légèrement arrondi, de façon à bien améliorer tes abdos, et pas abonner tes épaules, encore 3, 2, et 1, et tu viens en chien pét en bas, donc chien pét en bas, j'ai pris par l'argent du bassin, tu plies un petit peu les genoux, regarde vers tes genoux, tes mains sont ouvertes, et les doigts sont actifs sur le sol, et tu relâches les épaules, et tu peux enlever les pieds ici, juste pour s'améter à la position, bouger un peu les hanches, et on va lever la jambe droite vers le plafond, tu restes avec la jambe droite en bas, et de là, ramène les épaules vers l'arbre du tapis, donc tu reviens en planche, tu viens en planche, 3, 2, et 1, tu mets à nouveau la jambe droite vers le plafond, tu repousses en chien pét en bas, à 3 potes, maintenant tu plies le genou droit, et tu essaies d'ouvrir le large maximum, et on vient faire des cercles avec son genou droit, donc je rappelle, tu fais les plus grandes cercles possibles avec ton genou dans l'autre sens, et dans l'autre sens, et tu reviens avec ton genou droit en l'air le plus haut, comme si, tu mets le poids sur la main gauche et le pied gauche, et tu vas te tourner pour ramener le buste face au plafond, et tu mets le bras droit en l'air, donc c'est la chaude sauvage droite en l'air, et doucement, tu reviens la main droite sur le sol, la jambe droite en l'air, maintenant tu viens amener le genou droit au cou droit, donc les épaules vers l'arbre du tapis, tu es en planche, tu touches, tu restes, et tu lèves à nouveau la jambe droite vers le foot, et tu amènes le genou droit au cou gauche, tu tends la jambe sur le côté, le poids sur la main droite, ton pied gauche est à plat sur le sol, et tu lèves la main gauche en l'air, tu peux rester ici, ou lever, essayer de lever le pied droit au sol, 3, 2, 1, et tu poses la main gauche sur le sol, tu lèves à nouveau la jambe droite vers le plafond, inspire, expire, amène le pied droit entre les mains, et on vient en lunge, tu lèves tes deux bras en l'air, inspire, et maintenant amène le pied gauche à l'avant du tapis, à côté du pied droit, et tu plies tes lèves, tu es dans la position de la chaise, le poids sur les talons, tu es capable de lever tes orteries du sol, relâche tes épaules, si on va accéder à une position avec le pied gauche, tout en position de la chaise, le pied gauche sur le genou droit, donc on veut rester ici, on peut essayer de ramener les mains arrière, et essayer d'amener le cou de gauche sur le pied, donc c'est une position décliniquée, pas évidente, et on essaie de tenir en décliniquée, 3, 2, et 1, et on pose le pied gauche sur le sol, on se tient le bras, on inspire, on a bien deux bras en l'air, et on expire, on plonge les rapports, on relâche les mains vers le sol, la tête, également, inspire en dos, là, allonge ton dos, expire les mains sur le sol, et tu passes en planche, tu descends la flanche, si tu veux les joues sur le sol, et c'est de, un point ici, tu viens d'arrondir le haut du dos, plie les coudes, tu peux venir sur le ventre, penche à ton regard, point de pied qui lève la poitrine, inspire, expire, chien bête en bas, et on va faire la même chose de l'autre côté, inspire, tu lèves la jambe gauche vers le plafond, reste, et ramène les épaules vers l'avant du tapis, garde la jambe gauche en l'air, 3, 2, 1, et tu lèves à nouveau la jambe gauche vers le plafond, tu plies ton genou, tu moules la hanche, tu dessines des grands cercles avec ton genou, dans un sens le plus grand sens possible, et dans l'autre sens, et ramène ton genou encore plus haut, et tu mets le poids sur la main droite, le pied droit, tu tournes face au plafond, tu mets le bras gauche en l'air, 3, 2, 1, et tu reviens la main gauche sur le sol, tu mets à nouveau la main gauche vers le plafond, et de là, tu amènes le genou gauche au coude gauche, tu touches, tu restes, et tu lèves à nouveau la jambe gauche vers le plafond, le genou gauche au coude droit, tu tends la jambe sur le côté, le poids sur la main gauche, et tu lèves la main droite en l'air, si tu peux, tu peux essayer de lever la jambe gauche du sol, 3, 2, 1, et tu reviens la main droite sur le sol, tu mets à nouveau la jambe gauche en l'air, et doucement aller dans le pied gauche entre les mains, il y avait deux bras, le genou du pied arrive bien levé, l'air, je relâche les épaules, rentre légèrement dans le bassin, et maintenant le pied droit à côté du pied gauche, position de la chaise, et c'est le pied droit que tu amènes sur le genou gauche, les mains en prière, et le coude droit sur le pied, tu essaies de tourner, les dresser, tiens en équilibre, 3, 2, et 1, tu ramènes le pied droit à côté du pied gauche, inspire, ramènes les bras vers le plafond, expires, tu plongeras la jambe gauche, inspire, ramènes le pied droit à gauche du dos, expire les mains sur le sol, tu passes en planche, descend ta planche, inspire, ramènes le pied droit au coude droit, expires, tiens le pied droit au coude droit, expires, tiens le pied droit en bas, maintenant tu vas plier les loups, redomber entre les mains, tu marches, tu sautes les pieds joints entre les mains, tu gardes les deux pieds, tu laves les deux bras vers le plafond, à nouveau position la chaise, 3 respirations, tu dois descendre un peu plus bas, maintenant tu peux garder les bras dans l'air, si c'est trop compliqué tu ramènes les mains à la poitrine, le poids sur la jambe gauche et tu laves la jambe droite parallèle au sol, on fait un dernier 3, flex ton pied droit, et tu essaies d'aligner ta tête, ta hanche et ton pied, et tu tiens 3, 2, 1, et tu vas relever ton buste, amener le genou droit derrière le genou gauche, tu touches, et tu repars en dernier 3, 3, 2, 1, et à nouveau touche le genou derrière la jambe gauche, et tu repars en dernier 3, c'est la dernière, 2, 1, et le genou derrière la jambe gauche, et tu restes 3, 2, 1, et tu poses les deux mains sur le sol, tu laves la jambe droite la plus haute possible, ta tête vers le genou gauche, relâche tes mains sur le sol évidemment, ou amène la main gauche derrière le genou gauche, poindre ton pied en lèvres, et essaie de tenir en ellipse si tu peux, et maintenant on ramène la main gauche à nouveau sur le sol, le pied droit à l'arrière du tapis, et tu vas tenter 2 jambes, ici on va flexer le pied gauche, si c'est possible d'avoir les 2 jambes tendues c'est super, si c'est pas possible, vous pouvez vous aider avec les blocs, et remonter, et si vous n'avez pas de blocs, c'est pas très grave, vous mettez les mains sur les hanches, vous relevez complètement le buste, flex le pied gauche, et on essaie d'amener le buste vers la cuisse, et on tient, et maintenant on va plier le genou gauche, ramenez la main droite sur le sol, on va reculer le pied droit à l'arrière du tapis, et venir sur l'arrière du pied droit, soit vous ramenez le pied gauche au milieu du tapis, vous relevez la main gauche en l'arrière, soit vous ramenez les 2 pieds l'un sur l'autre, ou si ça va, avec le pied droit, bien attaçant le sol, vous relevez le pied gauche en l'arrière, et on essaie de tenir un équilibre, 3, 2, et 1, et on passe en planche, et tu descends la planche, inspire, tu viens le chien tête en haut en cobra, expire, le chien tête en bas, et à nouveau, tu plies les loupes, regarde entre les mains, tu marches ou tu sautes entre tes mains, tu gardes les deux pliées, tu lavis 2 bras en l'air, posée sur la chaise, le poids sur les talons, c'est grégué les orteils, maintenant on passe en guerrier 3, la jambe gauche parallèle au sol, le buste aussi, flex ton pied gauche, 3, 2, 1, et tu amènes ton genou gauche derrière le genou droit, et tu repars en guerrier 3, 3, 2, 1, et on vient le chien gauche derrière le genou droit, et la dernière fois, 3, 2, 1, et le genou gauche derrière le genou droit, et tu restes ici, 3, 2, 1, et tu poses les deux mains sur le sol, tu lèves la jambe gauche derrière le genou droit, et l'autre aussi, ta tête vers le genou droit, point ton pied gauche, peut-être la main droite et la main droite, et la main droite, donc c'est de tenir un équilibre, expire, et amène ton pied gauche à la main du tapis, pareil, tu la tends tes deux jambes, le souci t'as tes options, soit tu ramènes les mains sur les hanches, tu flexes le pied droit, les antilles vers toi, et tu ramènes le vent vers les cuisses, soit tu le ramènes, les mains sur le sol, tu choisis ce que tu préfères, ou ce que tu peux faire, on ne force pas dans cette position, et on ramène la main gauche sur le sol, on plie le genou droit, le pied gauche à l'arrière du matelas, la main droite enlève, soit on ramène le pied droit au milieu du matelas en place là, on est sur l'arête du pied gauche, soit le pied droit sur le pied gauche, soit on peut lever la jambe droite, et le pied gauche, alors que la place sur le sol, et on tient trois, deux, un, et on passe en planche, descend la planche, pointe les pieds, lève la poitrine, inspire, expire, tiens t'es en bas, et tu vas plier les genoux et venir regarder entre les mains pour venir t'asseoir, et les genoux sautent et bien t'asseoir, comme tu veux, tu gardes les genoux pliés devant toi, les mains derrière les genoux, et on passe dans la position du bâton amasana, le dos est droit, et on met les mains parallèles au tibia, on va s'adresser, cinq, quatre, trois, deux, un, on va croiser les pieds, les mains sur le sol, et on va essayer de repartir en planche lissée, hop, on saute en planche, on descend sa planche, inspire, tu viens chanter t'en haut, expire, chanter t'en bas, et maintenant, inspire, tu lèves la jambe droite vers le plâton, expire, le pied droit entre les mains, le pied gauche parallèle à l'avant du tapis, et les deux bras parallèles au sol qui vont guérir les genoux, guérir deux. Maintenant, le cou droit sur le genou, et le bras gauche passe par en bas pour venir au-dessus de l'oreille, tu vas garder ton bras gauche là où il est, et tu vas tendre le bras droit vers l'avant, plus petit, t'essaies de tenir un plâton, plus bien la jambe droite, et tu tiens, trois, deux, et un, et tu reviens les deux bras parallèles, guérir les deux, et tu vas moudiner les mains sur le sol, et on passe en planche, descends la marche, inspire, encore pas avant, chanter t'en haut, expire, chanter t'en bas, et je vais tourner pour que vous venez bien de l'autre côté, je passe pas d'eau, on va plier les genoux, sauter pour venir s'asseoir, et position du bateau, donc on est derrière les genoux, le dos est droit, les mains parallèles aux jambes, et on fait tendre aussi les genoux dans le plafond, et on tient, trois, deux, regarde vers tes ombles, un, et tu croises tes pieds, tu viens sauter en planche, tu descends la planche tout doucement, inspire, encore bras avant, chanter t'en haut, expire, chanter t'en bas, inspire, tu la dages en gauche, expire, le pied gauche entre les mains, le pied droit parallèle à l'arrière du tapis, et deux bras parallèles au sol, guérir les deux, une gauche sur le genou gauche, et le bras droit passe par en bas, au-dessus de l'oreille, il y a ton bras droit là où il est, et essaie de sentir que tu étends jusqu'au bout des doigts, maintenant le bras gauche devant toi, même si tu te mets en plateau, et tu tiens, trois, deux, un, et tu reviens derrière les deux, les deux bras parallèles au sol, moules les mains sur le sol, planche, et descends ta planche, inspire, hanche, chanter t'en haut, pour encore bras, expire, chanter t'en bas, et tu vas plier les fléaux pour venir t'asseoir à nouveau, saute et viens t'asseoir, donc on va faire quelques positions au sol, on va s'allonger sur le dos, et vous ramenez les talons vers les fesses, relâchez bien vos deux doigts sur le sol, et là, très important, je vais vous demander de rentrer le bassin vers l'intérieur, on va vous remonter les jambes le bassin, et vous allez lever le bassin vers le plafond, vous pouvez laisser la climat en place sur le sol, on va laisser les doigts sous le dos, sous les fesses, et vous lève un petit peu les épaules vers l'intérieur, on va lever les talons du sol, et laisser la 10, en tournant, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et tu reposes les talons sur le sol, et reposes le bassin sur le sol, on va repartir exactement pareil, on rentre le bassin, on engage les doigts, on lève, mets les mains à plat sur le sol cette fois-ci, et tu vas essayer de mettre le poids sur la jambe gauche, et tu lèves la jambe droite au sol, 3, 2, 1, et tu poses la jambe droite au sol, et tu lèves la jambe gauche en l'air, 3, 2, 1, et tu poses la jambe gauche sur le sol, et reposes le bassin. Et maintenant, on va mettre tes genoux à la poitrine, et tu viens masser ton dos en faisant des petits cercles avec tes genoux, dans un sens, et dans l'autre sens, et puis position du bube heureux, on va mettre les genoux au niveau des vesselles, lèves les talons au-dessus des genoux, donc tu prends les gros oreilles avec tes doigts en pince, si t'es très souple, tu veux prendre l'extérieur de tes pieds aussi, si t'es pas à l'aise avec cette position, tu ramènes plus les genoux derrière les genoux, et tu ramènes les genoux vers l'excepte, vous balancez aussi d'un côté et de l'autre, et tu ramènes les genoux à la poitrine, les deux genoux vous viennent du côté droit du matelas, ou pour le bas gauche, ils vous viennent du côté de l'avant gauche. Et on revient au centre, on change le côté, les deux genoux du côté gauche, et le bras travers du côté de l'avant droite. Et on va revenir au centre, et Shabasana, donc la relaxation finale, tu peux d'abord sécréter, je vais très fort avec la tête vers le dos, faire une grosse grosse roule, et puis on va s'allonger complètement, les jambes allongées, les paumes vers le plafond, et ils vont placer bien la place sur le sol. On va essayer de relâcher toutes les parties du corps, les pieds, les pieds, les jambes, les bassins, les mains en buste, les bras, les pieds, 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 les pieds et les pieds, les pieds, les pieds, les pieds, les pieds, les pieds et les pieds. On commence à bouger ses artères, ses doigts, ses mains, ses nuits, on peut équiper les bras sur la tête, on se tient complètement. On ramène les genoux à la poitrine et on se roule d'un côté pour venir s'asseoir. On se penche dans la ventre pour se remercier de sa petite navire. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada